et bien bonjour à toi mon coco donc aujourd'hui je vais bon tu sais très bien de quoi je vais parler tu l'as lu dans le titre de la vidéo je vais t'apprendre comment démarrer bon comment démarrer en voiture bien évidemment pas en bateau donc je vais t'apprendre deux techniques différentes donc la première technique c'est la technique que ton moniteur va sûrement t'apprendre et la deuxième technique ça va être une technique en fait pour les personnes qui n'arrivent pas avec la première technique donc ça va être une sorte d'alternative pour eux bon la première technique tu vas voir qu'elle peut paraître compliqué mais elle est très utile tandis que la deuxième technique elle est beaucoup plus simple elle est très très simple par rapport à la première technique mais tu vas voir qu'elle a un désavantage qu'elle a un inconvénient bon tu vas voir tout ça tout de suite après donc je vais mettre le contact de mettre le contact excuse moi démarrer la voiture et je vais tout de suite passer aux explications de la première technique donc qui est la plus compliquée je te le rappelle donc tout d'abord tu vas retirer le frein bon au passage j'ai reçu une amende donc ça fait très plaisir voilà donc tu vas retirer le frein parce que le frein à main bloque le roi arrière donc à chaque fois que tu as démarré n'oublie surtout pas de retirer le frein donc tu appuies tu baisses voilà donc avant de pouvoir démarrer on va bien évidemment mettre une vitesse donc on va pas mettre n'importe quelle vitesse on va mettre la première donc si tu veux savoir pourquoi je te l'avais expliqué en fait c'est une notion de puissance je te l'avais expliqué dans ma précédente vidéo d'ailleurs je t'invite à aller la voir donc pour mettre une vitesse pour à chaque fois qu'on va utiliser la boîte de vitesses rétrograder mettre une vitesse une marche arrêt etc à chaque fois qu'on va utiliser la boîte de vitesses on va appuyer à fond sur l'embrayage donc je vous rappelle que c'est la pédale tout à gauche on appuie à fond et on va mettre la première vitesse pour démarrer donc à gauche ou une fois qu'on a fait ça faut surtout pas retirer le pied de l'embrayage donc je montre que mon pied est toujours à appuyer à fond sur l'embrayage parce que si je la retire donc j'ai pas choisi je vais un peu expliquer avant je n'ai pas mort pour pouvoir retirer mon pied de l'embrayage donc à chaque si vous voulez retirer votre pied de l'embrayage faut surtout pas laisser la boîte de vitesses sur une vitesse faut obligatoirement mettre au pont mort donc une fois que je vais retirer mon pied de l'embrayage qu'est ce qui va se passer et je vais coller le moteur au roux il faut pas que je fasse il ne faut pas que je fasse ça n'importe comment il en certaine technique à apprendre à maîtriser donc je recommence on gagne à fond première vitesse là je retire surtout pas mon pied de l'embrayage vous allez voir comment on va faire donc je vais vous présenter la première technique donc la première technique on va accélérer oui c'est la pédale de droite donc j'accélère si on regarde le compteur tour par minute donc j'accélère jusqu'à environ 1500 tours par minute je garde bon ça peut être un peu plus un peu moins c'est pas très important ça va être environ je garde cette accélération et je vais progressivement enlever mon pied de l'embrayage donc j'enlève 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 et là si je vous montre par exemple le sol on voit bien que la voiture commence à avancer donc dès que la voiture commence à avancer je bloque le pied donc je bloque le pied pendant deux secondes une seconde deux secondes et là je retire complètement mon pied de l'embrayage pourquoi est-ce qu'on a bloqué pendant deux secondes en fait qu'est ce que ça veut dire bloqué pendant deux secondes simplement donc je vais vous montrer sans mettre une vitesse donc on appuie à fond une vitesse en l'occurrence là je vais pas le faire pour vous expliquer comment ça marche on va retirer petit à petit donc je retire je retire je retire je retire aurait arrivé à un certain moment la voiture va commencer à avancer donc dès que vous voyez que la voiture commence à avancer vous bloquez le pied c'est à dire que vous bougez plus le pied vous attendez deux secondes une seconde deux secondes et vous lâchez complètement l'embrayage donc j'appuie à fond première vitesse là je vais pas le mettre première vitesse vous enlevez vous enlevez vous enlevez vous enlevez vous bloquez pendant une seconde deux secondes et vous relâchez complètement donc je vais vous remontrer ça donc embryage à fond première vitesse de nouveau j'accède jusqu'à 1500 tours par minute je montre ici 1500 tours par minute je retire je retire je retire je retire je retire dans la voiture commence à avancer je bloque une seconde deux secondes et deux secondes et je lâche là je vais refaire en montrant le sol embryage à fond tout le temps première vitesse gauche pro j'accélère jusqu'à 1500 tours je garde l'émission son tour donc là je relâche l'embrayage je relâche je relâche je relâche je relâche je relâche la voiture commence à avancer donc je bloque une seconde deux secondes et après les deux secondes je peux complètement relâcher l'embrayage donc voilà comment est-ce qu'on relâche l'embrayage ça va être de façon très progressive ça va être vraiment petit à petit on va prendre tout notre temps pour relâcher en fait on va essayer de chercher le bon moment du blocage en fait on va pas bloquer notre pays n'importe où n'importe comment on va bloquer notre pays dès que la voiture commence à avancer donc je vous montre ça on glace à fond je montre on glace à fond première vitesse j'accélère jusqu'à 1500 tours tout le temps ça vous pouvez même démarrer à 2000 etc mais bon pour un démarrage normal c'est 1500 tours par minute donc là je retire je retire je retire je garde donc là la voiture commence à avancer commence à avancer je bloque une seconde deux secondes et je relâche complètement donc voilà bon on bloque pendant deux secondes parce qu'on met la première vitesse soit on aurait mis par exemple la deuxième ou la troisième on allait bloquer pas deux secondes mais beaucoup plus par exemple trois secondes quatre secondes etc et je dis deux secondes mais c'est pas tout à fait deux secondes en fait c'est entre une et deux secondes ça dépend des voitures mais bon pour être sûr que vous n'allez pas caler on va garder le pied pendant deux secondes comme ça on est sûr qu'on va pas caler je vous refaisant une dernière fois donc embrayage à fond première vitesse on accélère jusqu'à mes 500 je retire l'embrage petit à petit mais vraiment tout doucement je retire là je retire un peu la boule la voiture ne bouge pas je retiens encore je retire encore je retire la voiture commence à bouger donc j'arrête de retirer je bloque le pied ont fait du reste immobile une seconde deux secondes et là je peux complètement enlever le pied en fait le plus difficile ça va être de vraiment bloquer le pied sur l'embrayage pendant deux secondes fausses quand vous bloquez le pied vous allez essayer de rester le plus stable possible vous allez être en fait comment ça tuer vous vous bougez plus du tout le pied gauche le pied qui est sur l'embrayage en fait donc une dernière fois et ensuite on va passer à la technique la deuxième technique on vient à japon pourtant première vitesse 1500 heures par minute je relève je relève je relève je relève je relève la voiture commence à avancer donc je bloque une seconde deux secondes et là je retire complètement voilà donc ça c'était la première technique celle qui était plus le plus compliqué parce que vous allez devoir gérer les 1500 tours par minute et en parallèle vous allez gérer le l'embrayage vous allez devoir bloquer l'embrayage là la deuxième technique je vais vous présenter elle est beaucoup plus simple pourquoi parce que vous allez voir donc est-ce que comment ça va se passer encore une fois on brayage à fond première vitesse rien qui va changer sauf que maintenant on va pas accélérer on va plus démarrer avec les 1500 tours excusez moi avec les 1500 tours par minute on va démarrer avec 900 tours par minute donc on va pas accélérer on va démarrer avec 900 tours par minute donc avec le comment dire la rotation normale du moteur donc comment ça va se passer c'est la même chose je retire je retire je retire je retire la voiture commence à avancer je bloque pendant deux secondes une seconde deux secondes et là je retire complètement j'ai plus aucun pied sur le pédale et si on je fais je vous montre le sol vous voyez bien que la voiture à l'avancée la différence en fait l'inconvénient que je vous parlais de tout à l'heure c'est que là j'ai démarré avec 900 tours par minute tandis que tout à l'heure j'avais démarré avec 1500 tours par minute donc là j'ai démarré mais de façon la plus lentement possible j'ai en fait j'ai démarré de façon très doucement donc ça peut être un inconvénient par exemple si vous devez dégager d'un d'intersection que c'est ça peut ça peut être gênant pour les voitures qui sont derrière vous donc je vous montre encore une fois embrayage à fond première vitesse là j'accélère pas j'ai pas besoin d'accélérer je retire je vais vous filmer le sol je retire je retire je retire je retire la voiture commence à avancer je bloque pendant deux secondes une seconde deux secondes et là je retire complètement mon pied de l'embrayage et là vous voyez bien que la voiture à l'avance mais cette fois on n'a pas on n'a pas eu besoin d'accélérer donc par exemple si vous êtes sur un feu rouge et que le feu passe au vert je vous déconseille de démarrer avec la deuxième technique parce que vous allez être beaucoup trop lent pour les personnes derrière vous vous allez gêner tout le monde mais si vous avez du mal avec la première technique que vraiment à chaque fois vous caler etc vous avez vraiment du mal à démarrer avec la première technique je vous conseille la deuxième technique certes vous allez démarrer de façon doucement vous allez très lent mais vous allez mettre moins de temps par exemple si vous caler vous allez mettre beaucoup plus de temps à démarrer la voiture à remettre une vitesse à ro etc bon si vous collez vous retenez bien que si vous caler vous allez passer beaucoup plus de temps à démarrer que si vous démarrez la deuxième vitesse donc pour les personnes qui ont vraiment du mal avec la première technique utilisez la deuxième une fois que vous maîtrisez vraiment la deuxième technique essayez d'utiliser la première donc je vais vous remontre que ça je vais vous remontrer la première technique embrayage à fond donc je vous montre une dernière fois première vitesse toujours 1500 tours par minute on accélère légèrement je retire le pied je retire je retire je retire la voiture commence à avancer je bloque une seconde deux secondes et là je recherche complètement donc voilà parce que la première technique maintenant la deuxième technique encore une fois embrayage à fond première vitesse n'est rien qui change là j'ai plus besoin du pied droit simplement retire le pied de l'embrayage donc je retire je retire je retire je bloque pendant deux secondes puisque la voiture commence à avancer une seconde deux secondes et là je lâche complètement il envoie bien que la voiture avance je veux refaire la deuxième technique en brayage à fond vous mettez la première vitesse je suis déjà en première voilà vous retirez vous retirez vous retirez vous retirez la voiture commence à avancer vous bloquez vous arrêtez de retirer une seconde deux secondes vous lâchez complètement donc là on avance donc là on a démarré mais avec 900 tours par minute je vous le rappelle contrairement tout à l'heure qui était de 1500 tours par minute donc je vais laisser passer la voiture derrière moi voilà donc si jamais vous caler même avec la deuxième technique avec la première technique ça va être à cause de deux raisons possibles donc c'est la première raison c'est que vous avez relâché la l'embrayage beaucoup trop vite par exemple là je relâche l'embrayage bon là je suis au pont mort quand je relâche l'embrayage je vais vraiment tout doucement si vous allez trop vite la voiture va caler est-ce que vous allez donner trop de puissance brusquement donc faut retirer le pied au fur et à mesure faut retirer vraiment petit à petit de façon très progressive deuxième raison c'est vous caler c'est que vous n'avez pas bloqué pendant assez longtemps donc si vous bloquez moins d'une seconde ou moins de deux secondes la voiture encore une fois je vais caler donc deux raisons possibles de caler donc la première je vous le rappelle c'est que vous retirez trop vite l'embrayage même si vous retirez de façon progressive faut pas retirer trop vite faut retirer vraiment tout doucement la deuxième raison possible c'est que vous vous bloquez pas le pied vous bloquez pas l'embrayage en fait assez longtemps donc je vous rappelle que pour vraiment être sûr de ne pas caler vaut mieux bloquer deux secondes donc voilà bon je vais refaire une toute dernière fois après je voulais c'est sûr ça donc on dirait un fond première vitesse où l'on voit rien quand la vitesse mais 500 tours par minute donc ça c'est la première technique mais 500 tours par minute je relâche je relâche je relâche la voiture commence à démarrer je bloque une seconde deux secondes et je lâche complètement l'embrayage donc maintenant deuxième technique on remet au point mort on grèche à fonds trois mois je relâche je relâche je relâche la voiture commence à avancer je bloque une seconde deux secondes et je relâche complètement voilà donc là la voiture avance moi beaucoup de soleil je suis désolé mais bon la voiture avance donc si la vidéo t'as plus n'hésite surtout pas à lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne ça fait vraiment plaisir au sentiment